Shalom Recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus Christ C'est encore une grâce divine que ce soir nous sommes encore rassemblés tout autour de la parole divine le message est de l'heure la nourriture spirituelle au temps convenable Ok Nous étions en train de parler sur un enseignement qu'on avait intitulé Comme un cèpe Comme un serment plutôt dans le cèpe C'est un enseignement qui nous montre tout simplement la position du Seigneur Jésus Christ Il est le Dieu créateur Il est le souverain sacrificateur Il est le principe de la création Il est le même meilleur aujourd'hui et pour toujours En d'autres termes, il est le Dieu de Moïse Le Dieu d'Élie Le Dieu de tous les prophètes et les hommes de Dieu Voilà pourquoi c'est un vrai, un vrai cèpe En d'autres termes, les racines de l'arbre Qui produit toutes les choses En lui, il y a des tiges En lui, il y a des branches En lui, il y a des fleurs ainsi que des fruits Amen Donc c'est avec un respect Et révérends et révérends que je me présente vis-à-vis de vous Vous, peuple de Dieu Nous tous, les enfants de Dieu Mais Nous voulons parler de Christ Le centre de notre vie Ainsi que le point d'ancrage Amen Donc Sans plus tarder Je vous prie de prendre la Bible avec moi Dans Jean 15 Jean 15 A partir du verset 1 Donc Je lis au nom du Seigneur Jésus Christ Et je remercie à tous ceux qui Écoutent ces messages Écoutent, fait des commentaires Et ça va droit au cœur Je vous aime Que Dieu Que mon Dieu vous bénisse Shalom à vous Amen Et donc je lis Je suis le vrai Seigneur Et mon père est le vigneron Tout Sarman Qui est en moi Et qui ne porte pas de fruits Il le retranche Dites Amen Et tout Sarman Qui Et tout Sarman Et tout Sarman Quand il porte du fruit Il les mende En d'autres termes Le corrige Voyez Parce que la vie éternelle Est semblable A la vie des petits enfants Un petit enfant Quand vous le tapez Le matin Le soir Il revient vers toi Et il ne va pas garder La même attitude Qu'il avait avant En d'autres termes Être fâché Non Il viendra toujours Avec la joie Auprès de son papa C'est ça Les Sarman Qui portent du fruit La Bible dit dans Jean Qu'il les corrige Voilà J'aime ce Dieu Parce que c'est un bon père Vous êtes avec moi Et donc je disais C'est ici Et tout Sarman Qui porte du fruit Il les mende Afin qu'il porte Encore plus De fruit Vous écoutez ça Déjà vous êtes pur A cause de la parole Que je vous ai annoncé Amen Le message de l'heure 1 Demeurez en moi Dit Jésus Christ Le Dieu souprême Et moi je demeurerai en vous Amen Comme le Sarman Ne peut de lui-même Porter des fruits S'il ne demeure pas Attaché au cercle Amen Toi tu veux avoir le succès Toi tu veux parler aux gens Le message de l'heure Leur expliquer Qui Dieu a envoyé Mon frère Il faut être attaché au cercle Ça veut dire Qu'en d'autres termes Il faut d'abord être né De nouveau Baptisé du Saint-Esprit Et alors Tu peux présenter A quelqu'un le message Amen En dehors de ça Tout ce que tu fais Est vanité de vanité Dites Amen Pourquoi je dis cela Les apôtres Ils étaient au nombre de tous Ils ont écouté Les enseignements du Seigneur Jésus Christ Pendant trois ans et demi Vous écoutez ça Mais pour être témoins du Seigneur Jésus Christ Jésus Christ leur a dit Attendez la puissance d'en haut En d'autres termes Soyez connectés au cercle Amen Afin d'être comme un sarment Dans le cercle Voilà Quand tu reçois la puissance d'en haut Qui est l'Esprit du Seigneur Tu deviens comme un sarment Dans le cercle En d'autres termes Son esprit demeure en toi C'est là où tu peux expliquer Pointez aux gens Le Seigneur Jésus Christ Via ces canaux Ou bien ces canaux Qui sont des prophètes Voyez-vous Sans lequel mon frère Tu peux avoir la vérité Mais il faut savoir bien le présenter La présenter Dites Amen Amen Voilà Il dit ceci Si Demeure en moi Et je demeurerai en vous Comme le sarment Ne peut de lui-même Porter du fruit Oh my C'est merveilleux la parole de Dieu S'il ne demeure pas attaché au cercle Amen Ainsi vous ne le pouvez non plus Voyez Vous ne pouvez pas faire quelque chose Même si vous avez la vérité Mais si tu n'es pas attaché au cercle Qui est le Saint-Esprit Qui est la racine de l'arbre Qui est le pied de l'arbre mon frère Tout ce que tu fais est à zéro Mais nous voulons que ce soit Nous soyons tous connectés au Seigneur Jésus-Christ Afin que tout puisse sortir de lui On va voir ça Amen Et donc Je suis Je suis au verset 5 De Jean 15 Je suis le cèpe Vous êtes des sarments Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup Beaucoup de fruits Les gens n'arrivent pas à introduire La parole de Dieu dans la vie des gens Parce qu'eux-mêmes N'ont pas le cèpe en eux Ils ne sont pas attachés Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes Nous chassons même les gens Nous empêchons même les gens A recevoir le message de l'heure A cause de quoi C'est un problème même D'être connecté au cèpe Amen Merci Seigneur Je suis le cèpe Vous êtes des sarments Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un Ne demeure pas en moi Il est jeté dehors Amen Comme le sarment Et il sèche Puis on ramasse les sarments Et on les jette au feu Amen Et il brûle Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera Accordé Amen Je prends la deuxième écriture C'est dans Exode chapitre 3 Exode chapitre 3 Péa Viens t'asseoir ici Exode chapitre 3 Je lis à partir du premier verset Moïse faisait Moïse faisait paître Le troupeau de Gétro Son beau-père Sacrificateur de Madian Et il mena le troupeau Derrière le désert Et vint A la montagne de Dieu A Horeb L'ange de l'éternel Lui apparut Dans une flamme de feu Amen Au milieu d'un buisson Moïse regarda Et voici Le buisson était en feu Vous écoutez ça Amen Et le buisson ne se consumait point Moïse dit Je veux me détourner Pour voir Quelle est cette grande vision Amen C'est un problème de vision Ici c'est un problème de vision La vision que Moïse avait vue C'était un tableau célèbre En d'autres termes Un arbre Auquel un feu Brûlait Mais les feux De cet arbre là Ne se consumait point Amen Voyez Moïse a appelé cela Une très grande vision Dites Amen Amen Et pourquoi le buisson Ne se consumait point L'éternel vit Qui se détournait Pour voir Et Dieu l'appela Du milieu du buisson Et dit Moïse Moïse Et il répondit Me voici Vous écoutez ça Amen On va prier Pour entamer notre enseignement Continuez toujours Mais il faut qu'il y ait la présence de Dieu Donc on va prier Béni sois-tu Glorieux Bienveillant Père Céleste Toi le Seigneur Jésus Christ Le Dieu de Moïse Le Dieu d'Elie Le Tichbit Le Dieu de l'apôtre Pierre Le Dieu de Paul D'Irénée De Colamba De Martin Et de Luther Tu es le Dieu de Wesley Tu es le Dieu de Pentecôtiste Tu es le Dieu De la voix du 7ème ange Qui est William Marion Branham Tu es aussi mon Dieu Voilà pourquoi Dieu est tout puissant Nous sommes reconnaissants ce soir Pour cette communion Tout autour de ta parole Mais nous savons que Sans toi Nous ne pouvons rien faire Tu as dit Là où 2, 3 S'assemblent en ton nom Tu es au milieu d'eux Voilà pourquoi Nous t'invitons Afin de nous donner Le contexte de ta parole Voilà pourquoi Dieu est tout puissant Prends la prééminence de tout Où est nos âmes Et c'est que Tous ceux qui vont recevoir Cette vidéo Et qu'en écoutant Ce message est père Qu'ils reçoivent Leur guérison du corps Leur guérison de l'esprit Ainsi que Leur guérison de l'âme Que ce message puisse se rapprocher Quelqu'un de toi C'est entendant Que nous avons aussi prié Et demandé Au nom de Jésus Christ Amen Amen Donc Je suis reconnaissant Comme je disais avec vous De la grâce que vous m'accordez D'entendre ma voix Parce que cela n'est pas donné A tout le monde C'est une grâce Voilà pourquoi je vous dis Shalom Shalom Peuple de Dieu Et donc Nous étions en train de parler De l'expérience de Moïse Voyez Parce que L'expérience de Moïse C'était à cause De l'esclavagiste Du peuple du feu En Égypte Et Pour que la solution Soit donnée En d'autres termes La délivrance Le salut La guérison Du peuple Heubreux Qui était Qui était En esclavagiste Il fallait Quelque chose De plus Que humain Dans la vie D'un homme Afin de déclencher cela Amen Amen Voyez-vous Mais Moïse Qui était né Sous un signe Et il connaissait Qui il était Il savait Il savait Qu'il était Un libérateur Il savait Qu'il était Un prophète Il savait Qu'il était Le plus beau Des enfants Voilà pourquoi On l'avait adopté Il savait Tout cela Sa mère aussi L'avait enseigné De la vraie Doctrine De sa naissance Voyez-vous Mais cela Tout ce que Moïse Est possédé Par sa connaissance Lui emmenait A tuer quelqu'un Et à être Appelé Un fugitif Vous écoutez ça Oh my C'est comme ce soir Mon frère Tu connais Que tu es croyant Tu es chrétien Tu es révélé Tu es dans la vérité Mais le problème Mon frère Est-ce que Toi-même Tu as un contact Avec Dieu Amen Tu peux écouter Le message Tu peux être proche D'un prophète De Dieu D'un serviteur De Dieu Quelqu'un Mais mon frère Ici Il est question De plus Que De la nature Humaine Afin D'être Un sarment Vous écoutez ça Et de porter Des fruits Amen Et Dans le cas Contraire Si tu ne portes Pas des fruits Saches-le Qu'on va te retrancher Mais celui Qui portera Des fruits Il sera Émondé Corrigé Afin de porter Davantage Des fruits Vous écoutez ça Amen Et c'était ça Moïse Est-ce que Retranché Du peuple Est devenu Un fugitif Vous écoutez ça Mon frère Ma soeur Tu peux croire Que tu as La bonne chose Mais c'est la manière Que tu dois présenter La chose Qui montra La valeur De la chose Amen Parce qu'avec La vraie chose Tu peux encore Tuer quelqu'un Vous écoutez ça Mais ici On a besoin De la manière Comme Moïse Savait qu'il était Libérateur Mais il fallait Quelque chose Dans sa vie Afin d'être Dans sa position Et la vivre Amen Et la chose Et la chose C'était L'ange De l'éternel Amen C'était là La scène Qui nous permettra D'actualiser Dans notre porte Quel est le contexte Amen Ce qui a fait Le succès De Moïse Ce qui a fait La persévérance De Moïse Ce qui a fait La gloire De Dieu De Moïse C'était la rencontre Avec le puissant Ardent Dites Amen C'était la rencontre Avec la colonne De feu C'était la rencontre Avec l'ange De l'alliance Et qui est l'ange De l'alliance C'est le Jéhovah De l'ancien testament Qui est devenu Jésus Christ Dans le nouveau testament Amen Merci Seigneur Et donc Si vous êtes prêts La Bible dit Dans Hébreux 13 et 8 Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ça veut dire quoi Si toi aussi Tu es un vrai croyant Amen Pour être un libérateur Dans ta famille Pour être Celui qui connait Son destin Et que le destin Le soit manifeste Mon frère et ma soeur Il faut rencontrer Le dieu de Moïse Il faut rencontrer Le dieu de Pierre Il faut rencontrer Le dieu de Branam Ou le dieu des prophètes Voilà pourquoi Malgré Qu'en détenu Que les Pierre Les douze apôtres Ont vécu Trois ans et demi Je dis bien Trois ans et demi Avec le Seigneur Jésus Christ Personne n'était converti Vous écoutez ça Mais Dieu leur avait dit Pour être Un témoin C'est-à-dire Les canaux Auxquels Dieu va libérer Apporter la guérison Ressusciter des morts Emmener la joie Dans le peuple Il fallait qu'il y ait Le baptême Du Saint-Esprit Vous écoutez ça Amen Et le Saint-Esprit N'est autre que L'ange de Dieu N'est autre que La colonne de feu Qui entra Dans la chambre Aute Amen Là où Les cent-vingt Étaient rassemblés Sous la parole Du Seigneur Qui attendait Dans la chambre Aute à Jérusalem J'enverrai mon esprit Tous nous connaissons Les apôtres Étaient baptisés Du Saint-Esprit Il est écrit Dans acte 1 8 à 11 Que L'Esprit De Dieu Est descendu Sous la forme De langue De feu Amen La colonne de feu S'est subdivisée Et s'incarna Dans les apôtres Amen C'est là où Le christianisme A commencé Amen Toi et moi Mon frère Et ma soeur Pour que le christianisme Soit une réalité Dans notre vie Il faut la colonne de feu Il faut le Saint-Esprit Et gloire à Dieu En ce temps de la fin Il y a eu Un témoignage Un croyant Qui nous a montré L'exactitude De l'exemple Ou de l'antitype Qui était passé Dans la chambre Auteur En d'autres termes La pentecôte Qui a été Manifestée Dans la Bible Lui nous a montré L'exactitude C'est cet homme Appelé William Marion Branham Et la preuve Honnête Que la colonne de feu Est une réalité Se laissait laissée Photographée Sur sa tête Tu peux le critiquer Mais sois calme Et écoute le message Ici que nous sommes En train de parler Amen Vous êtes prêts ? Écoute ça mon frère Il est dit Dans La prédication De William Marion Branham Amen Intitulée L'ange de l'éternel Paragraphe 39 Écoute Il dit Eh bien J'aimerais que vous sachiez Que l'ange de Dieu N'a pas à faire avec moi Lui William Marion Branham Amen Plus qu'il ne fait avec vous C'est un ange Amen Qui a été envoyé du ciel Et si vous ne croyez pas que Dieu Que des anges sont des esprits au service Envoyer de la présence de Dieu Alors Vous ne connaissez pas la Bible Amen Merci Seigneur Vous écoutez ça ? Donc Si tu ne crois pas que Les anges sont les esprits mis au service des croyants Si tu ne crois pas ça mon frère Sèche-le que Tu ne connais pas la Bible Amen Si c'est le cas Ça veut dire que Tout croyant Qui prétend recevoir le Saint-Esprit Il doit être visité par le Dieu de Moïse La colonne de feu Amen Celui qu'on vient de lire dans Exode 3 Vous écoutez ça ? Amen Et la même colonne de feu Que nous on a lu dans Acte 1 8 à 11 Amen Et la même colonne de feu Qui croise à Paul Sur le chemin de Damas Vous écoutez ça ? C'est ça un croyant Un croyant doit être visité par cette lumière C'est lui qui fera que tu puisses être dans le succès Malgré les persécutions Amen C'est lui qui fera que tu puisses être dans la joie Malgré tes problèmes Dites Amen Voyez c'est ce tonge là qui conduit le croyant Amen Et c'est lui qui fait que l'homme puisse être humble Amen L'humilité ça ne se fabrique pas L'humilité ce n'est pas une Ce n'est pas une réforme Ce n'est pas des réformes Mais l'humilité c'est une nature divine Amen Amen Merci Seigneur Amen Écoute ça mon frère Quelqu'un a dit Frère Branham Les anges C'était seulement dans l'ancien testament Oh my Quel croyant Il dit à William et Mario Branham Qui est le prophète du temple de la fête Que les anges C'était seulement dans l'ancien testament Vous écoutez ça Oh my Eh bien C'est une erreur Dit William et Mario Branham Amen La nouvelle église A eu plus d'enjeux à son service Que n'en avait eu l'ancien testament Oui Oui Amen Vous écoutez ça Oh my Merci Seigneur Oh my Je récapitule pour toi Quelqu'un a dit À frère Branham Les anges C'était seulement dans l'ancien testament Vous écoutez ça Oh my Eh bien C'est une erreur Dit William et Mario Branham La nouvelle église A eu plus d'enjeux à son service Que n'en avait eu l'ancien testament Oui Oui mon frère Amen Eh bien Il a dit C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église Vous écoutez ça Oh my C'est exact Le Saint-Esprit descendu de tout C'est le corps Et c'est vrai Mais Il y a aussi les esprits qui sont Au service Qui sont au service On voyait de la présence de Dieu Amen Nous savons que Marie et tout cela Ils avaient vu des anges Vous écoutez ça Mais pour que Marie Qui puissent enfanter Jésus-Christ Il fallait qu'il y croise un ange Voyez-vous Amen Merci Seigneur Ils avaient vu des anges Et nous savons que la nouvelle église C'est ces anges qui donnent le succès à la vie des croyants Si les pasteurs tombent Les enfants de Dieu abandonnent l'église Abandonnent la parole La vie de prière Le témoignage L'exhortation Parce que Ils n'ont pas des expériences surnaturelles Dites Amen 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 Paragraph 40 L'ange de l'éternel Qu'en est-il Dites-vous Amen Croyez-vous que Philippe avait le Saint-Esprit Amen Philippe l'évangéliste Après la porte des côtes Il avait le Saint-Esprit n'est-ce pas Il avait le Saint-Esprit n'est-ce pas Mais qui est celui qui lui avait dit d'aller dans le désert de Gaza Vous écoutez ça Qui lui avait dit d'aller dans le désert de Gaza L'ange de l'éternel était descendu Amen C'est vrai Oh my Alors qui n'était Qui tenait ce réveil là en Samarie Oh my Pierre avait le Saint-Esprit Voyez-vous Les croyants d'autant Ils avaient le Saint-Esprit Et l'ange l'accompagnait En d'autres termes C'est des lumières C'est des présences de Dieu Doit accompagner tout croyant Mon frère Tu peux avoir la Bible dans ta maison Tu peux avoir les brochures dans ta maison Mais pour qu'il y ait la victoire La survie L'expérience La vie de prière Mon frère Il faut avoir les anges de Dieu à ton service Amen Tu me poseras la question Frère Réola Tu as vu des anges Oui Amen Depuis 2011 Jusqu'à ce jour Nous expérimentons ces êtres là C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui qui te met en connexion Qui te vivifie C'est ces anges qui te protègent Qui protègent les croyants Je ne dis pas des incroyants Et des sceptiques C'est les anges qui protègent les croyants Amen Et il te rendra humble Dites Amen Amen Merci Seigneur Oh my Pierre avant Avec le Saint-Esprit Amen Le croyez-vous ? Et pendant qu'on tenait une réunion de prière Pour lui sur les gens marquent L'ange de l'éternel Vous écoutez ça ? Qui était-ce ? Une lumière avait brillé à la fenêtre Oh my Hallelujah Mon frère et ma soeur Ce message est la vérité Nous ne parlons pas d'une histoire Mais c'est une réalité Je vous avais dit que la foi c'est un sixième essence Qui te permet de percer Perce ce soir Et que cette lumière te visite ce soir dans ta maison C'est un moyen de la prière Il ne peut que venir quand tu es en train de lire la Bible Il ne peut que venir quand tu es en train de prier C'est là l'atmosphère auquel ça doit dégager Pour ramener sa présence Afin d'être un sarment dans le simple Amen Merci Seigneur Jésus Christ Ici il est question de la lumière Voilà pourquoi les gens critiquent cette photo Les gens parlent en main de cette photo Ils disent tout Mais quelqu'un qui connait la Bible Il connait que le Dieu des chrétiens Le Seigneur Jésus Christ est une lumière S'il connait que le Dieu des chrétiens est une lumière Il ne pourra pas critiquer cette photo Parce que cette photo c'est la confirmation Que réellement Dieu nous a visité en ce temps de la fin Amen Et il a laissé des traces On va avancer Parce qu'on est en train de parler d'un tableau célèbre Amen Par rapport à la scène de Moïse Merci Il dit quoi ? Oh my Qu'est-ce ? Une lumière avait brillé à la fenêtre Et l'ange de l'éternel l'a touché Et a fait tomber de lui les chaînes Amen Mes poupières A continuer d'être dans la prison Pour sa dérivance Pour sa liberté Voyez ? Il fallait qu'un ange descende du ciel Pas un être humain Mais un ange Un être céleste Descende dans la fenêtre Sous forme de la lumière Oh my Ce soir Ma prière que cette lumière Cet ange de Dieu te visite Parce que c'est lui qui change la vie de l'homme C'est lui qui transforme la vie de l'homme Parce que les écritures tuent Mais c'est l'esprit qui vivifie Oh my Amen Amen Merci Seigneur Gloire à Dieu Il est merveilleux Il dit quoi ? Hum Merci Seigneur Écoute Hum Et l'ange de l'éternel l'a touché Et a fait tomber de lui les chaînes Amen Il a fait sortir de la maison Vous écoutez ça ? Et c'est vrai Et Pierre avait le Saint-Esprit Et c'est vrai Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Mon frère Il doit être accompagné par un ange C'est lui qui donne la vie C'est lui qui démasque des pièges de l'ennemi C'est lui qui te révèle des choses à venir Amen C'est lui qui rend Qui rend la parole de Dieu vivifiée Ou qui rend la parole de Dieu vivante Amen Oh my C'est un peu un problème de lire les brochures C'est un peu un problème d'écouter des bandes Mais c'est un problème d'être comme un serment Dans les sept Afin de porter des fourmis Vous écoutez ça ? Oh my Merci Seigneur Oh Dieu Que ce message ait touché quelqu'un Et que ce message te rapproche de Dieu En d'autres termes à la vidéo prière En d'autres termes à la lecture En d'autres termes à l'écoute de la voix du septième ange Amen Qui est le septième ange ? C'est ce que nous sommes en train de voir Amen Oh my Merci Seigneur Jésus Christ Oh Dieu J'espère que ça pénètre L'apôtre Paul avait le Saint-Esprit Qui croit que l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit ? Gloire à Dieu Quelqu'un y croit Oh my Croyez-vous cela ? Mais après 14 jours Après qu'il n'y eut ni soleil Ni lune ni étoile Paul s'était isolé Vous écoutez ça ? Pendant longtemps Dans la caleur En train de prier Oh my Alléluia Il est remonté sur le pont et hâtie Ayez bon courage Oh my Car l'ange de Dieu Dont je suis le serviteur N'est mais apparu la nuit Dernière Et m'a dit ce qui arriverait Oh my Je vous ai dit qu'un chrétien C'est un être surnaturel Amen Mais le surnaturel ne peut que se manifester Au moyen d'un ange Parce que les anges Sont les êtres au service Des enfants de Dieu Amen C'est eux qui te mènent Dans la présence divine Et c'est eux qui démasquent Les pièges de l'ennemi Et c'est eux qui t'annoncent Les choses à bénir Amen C'est ça la vie chrétienne C'est ça le baptême du Saint-Esprit Dans l'âme Et ce qui fera de toi Que tu puisses être un libérateur Dans ta famille Dans ton quartier Dans ton environnement Tu es quelqu'un qui emmène Les fouilles Auxquelles les gens doivent bénéficier Parce que nous voulons être Être Commissamment Dans le cècle Le cècle Je vous ai dit Que c'est le Seigneur Jésus-Christ Mais le cècle Signifie le pied de l'arbre En d'autres termes Les racines de l'arbre Amen Et c'est dans les racines Que la vie se produit Amen Et c'est des vies Et transité Et porté Ou manifesté Au moyen des fruits Par les salmots Qui sont des branches Amen Poses-nous la question Ce soir Qui tu es Tu es un salmot Arraché Ou attaché Amen Et je poserai encore une question Un salmot Attaché Ou rattaché Ou arraché plutôt Mais nous voulons être Les salmots Attachés Afin d'apporter des fruits Amen Merci Et ayez bon courage Car l'ange de Dieu Dont je suis le serviteur M'est apparu la nuit Dernière Et m'a dit Ce qui arriverait Et j'ai confiance en Dieu Qu'il en serait Tel qu'il m'a montré Amen Et c'est vrai Voilà pourquoi Un vrai croyant N'est pas balloté Pourquoi un vrai croyant N'est pas balloté Parce qu'il est connecté A l'esprit Et l'esprit L'esprit nous montre Le vrai chemin Amen Et un chrétien Qui est révélé N'est pas précis N'est pas légaliste N'est pas extrémiste Mais c'est quelqu'un Qui a la vision Quelqu'un qui a la vision C'est quelqu'un qui connait Là où il est en train de partir Amen Merci Seigneur Mais on avait dit Qu'on reconnaîtra les vrais Par leurs fruits Nous sommes en train de vouloir voir Les fruits qui portent Amen Ce n'est pas de beaucoup parler Mais c'est de voir des fruits Amen Merci Seigneur Tout le livre de l'Apocalypse A été montré à champ Par un ange Par un ange Par un ange Et 41 Amen Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour attester Et c'est vrai Voyez Tout est la Bible A aider à manifester Comme des anges Auprès des hommes Mon frère Je me pose la question Ce soir Toi qui dis croyant Toi qui Tu écoutes Tu écoutes le message Mais est-ce que Ta vie est accompagnée Du surnaturel Est-ce que Les anges Des visites Est-ce que C'est des positions C'est des colonnes de feu Qui prie Des visiteurs Mon frère Pose-toi la question Tu prie Quel dieu Le dieu de Bâle Ou bien le dieu De la Bible Parce que William Mayon Branham Nous a prouvé Que la Bible Est la vérité La Bible Ne s'est jamais trompée Un croyant Est accompagné Par la colonne de feu La lumière Et ce qu'il a dit Dieu lui a confirmé C'est que Nous aussi Nous sommes en train D'expérimenter Dans notre vie Et nous attestons Que c'est la vérité Parce que Nous avons expérimenté Cela Amen Parce qu'il y a Des témoins Oculaires Et des témoins Auriculaires Mais nous sommes Des témoins Auxquels on a expérimenté Dieu Amen Toi aussi Ma prière Que tu reçois Cette action Reçois-le Au nom du Seigneur Jésus-Christ Et que Dieu Et que Dieu te visite Et que T'es présent C'est qu'il est photographié Sur cette tombe Te visite De la lumière Le christianisme Le vrai Le vrai Saint Qui est le Seigneur A Jésus-Christ Dites Amen Amen Merci Seigneur Tu diras Frère Rion Là c'est vrai Vraiment Des sens De visite Les gens Oui Mais c'est un moyen De la prière C'est en couteau La foi Du septième ange Qui est William Bernard C'est de lire La Bible Mon frère Et quand Tu es dans la prière Seule Dans un secret Mais Dieu Tu visiteras Mais Dieu Quand il vient C'est une lumière Je t'ai averti Je t'informe Fais l'effort De prier Prie toute la nuit Fais des veillées De prière Tu comprendras Que la Bible Est une réalité Le Dieu De Paul Sera ton Dieu Le Dieu De Pierre Sera ton Dieu Le Dieu De William Et Mario Branham Sera ton Dieu Ça sera une félicité Pour toi Ça sera une bénédiction Amen Tous les livres De l'Apocalypse A été manqué A Jean Par un ange Moi Jésus J'ai envoyé Mon ange Pour attester Et c'est vrai Oh my Donc Les anges Sont des esprits Au service Sont des esprits Au service Ils viennent Généralement Sous forme De la lumière Oh Alléluia Vous écoutez ça Généralement Les anges Qui sont au service Des serviteurs De Dieu Ils viennent Généralement Au moyen D'une lumière Oh my Amen Ce soir Moi je me pose La question Quel est le christianisme Que toi tu vis Parce que notre christianisme Est que nous sommes Visités par une lumière Sur naturelle Mon frère Je ne répéterai pas De dire C'est la chose Que j'ai expérimenté Dieu est la lumière Si tu me dis Que tu es un croyant Cet ange Il doit te visiter Et il doit te parler Et il doit te protéger Il doit te rendre Humble Amen Comme lui-même Le créateur Des cieux Et la terre Il a créé Toutes les choses Mais il est invisible Pour montrer Son humilité Vis-à-vis De sa création Mais nous Les hommes Qu'on n'a pas Créé quelque chose Mais nous sommes Orgueilleux Orgueilleux Incroyable Parce que Parce que Nous sommes Vagabonds On ne crée Il n'y a rien Mais on veut Se faire valoir C'est un problème D'humain Ça c'est charnel Amen Mais quelqu'un Qui est spirituel Qui crée Des environnements Qui emmène La joie Dans la vie Des gens Qui prie Pour les gens Qui ressuscite Le monde Il est humble Effacé Mais toi Qui n'as rien Mais orgueilleux Paradoxe Dites Amen Je n'ai pas dit Le nom De quelqu'un Si j'ai dit La parole Amen Merci Seigneur Donc Les anges Sont des esprits Au service Ils viennent Généralement Sous forme De lumière Oh my Hallelujah Merci Seigneur Amen Et en vérité Personnellement Aussitôt que j'ai commencé A parler Il y a quelques instants Avec ma Bible Sur mon cœur Je crois De l'ange de Dieu Dit William Je l'ai vu Je l'ai vu Depuis que j'étais Un petit garçon Dit William Et Mario Dans cette petite cabane On m'a dit Qu'il était entré Qu'il était entré là Vous avez vu le tableau Que cette femme A dessiné hier soir D'une petite cabane Où je suis né Amen Amen Merci Seigneur Cela ne fait même pas de moi Égale à l'église Ou aux gens Voyez Malgré le surnaturel Qui a accompagné la fille De William et Mario Branham Cela n'a pas fait de lui Égale aux églises Ni aux gens Il est resté ordinaire C'est à dire humble 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 de tout Pourquoi ? Parce qu'il a vu Dieu Il a vu le Créateur Tu ne peux qu'être humble Mais toi Je me pose la question Nous 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 maintenant Très orgueilleux Mais on n'a rien Mais enfin Je te prie de visiter Que Dieu te visite Et il va changer ta vie Ta nature orgueilleuse Envieuse Impolie Oh Mais Dieu Il va nous transformer Parce que lui Il apporte la lumière Dans la vie de quelqu'un Il chasse le péché L'impudicité La masturbation L'homosexualité La pédophilie Il chasse cela Il transforme la vie de quelqu'un Il purge tout ce qui est permetté Dans l'homme Dite Amen Amen Oh my Merci Seigneur Hum Oh Dieu Aidez-nous Cela ne fait même pas de moi égal à l'église ou aux gens Amen C'est vrai Ce n'est pas la préoccupation pour aujourd'hui Qui est grand et qui n'est pas grand Dans le christianisme ce n'est pas un problème de course des objets matériels Non Ou des biens matériels Non Mais dans le christianisme on a besoin du surnaturel Amen Amen Merci Seigneur Ce n'est pas une course De la grandeur Je suis un homme de Dieu grand Je suis un homme de Dieu petit Non Il est question que j'ai expérimenté Dieu dans mon cœur Je suis un homme joyeux C'est ça l'essentiel Quelqu'un qui expérimente la nouvelle naissance Le baptême du Saint-Esprit Il deviendra humble Parce que Branham nous dit ceci Écoute ça mon frère Cela ne fait même pas de moi égal à l'église ou aux gens Quand cette présence te visiteras Cette colonne de feu La lumière qui est sur cet homme de Branham Quand cette lumière te visiteras dans ta maison mon frère Cela ne veut pas faire de toi une grande personne Ou un grand homme Non Cela t'emmènera à aimer les autres A être humble Écoutons ça mon frère Cela ne fait même pas de moi égal à l'église ou aux gens C'est vrai Ce n'est pas la préoccupation Pour aujourd'hui Qui est grand et qui n'est pas grand Vous écoutez ça ? La préoccupation pour aujourd'hui C'est d'amener les gens à croire au Seigneur Jésus Christ Amen Voilà Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie C'est pour t'emmener à être un gagnant d'âme Amen Mais maintenant toi tu as cru Dieu Tu es coincé dans ta maison Enfermé En disant que le monde a le péché Le monde est gaspillé Mais toi sauve le monde Amen Mais tu dois travailler pour ton âme Parce que la Bible nous dit Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme Tu poursuivras les oeuvres de Christ Quelles étaient les oeuvres de Christ ? C'était de prier pour les malades Amen De réciter des morts De chasser les démons De ramener la joie dans la vie des hommes Amen Moi je ne parle pas des faux serviteurs Moi je parle des vrais Parce que je suis en train de parler du vrai serp Amen Parce qu'on ne peut pas parler d'un faux dollar S'il n'y a pas un vrai dollar C'est-à-dire que si nous voyons des faux Des faux ou bien des faux serviteurs C'est-à-dire que quelque part il y a des vrais Amen Merci Seigneur Écoute-moi frère La préoccupation pour aujourd'hui C'est d'amener les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ Amen Merci Seigneur Par exemple 42 Maintenant Dieu opère toujours à travers d'un homme Amen Merci Seigneur Maintenant Dieu opère toujours au travers d'un homme Amen L'homme est l'agent de Dieu Vous écoutez ça ? Croyez-vous cela ? Jésus a dit vous avez cru en Dieu Croyez aussi en moi Amen Or ce sont les gens qui croyaient en Dieu Qui le crucifiaient Et c'est vrai Pensons rendre service à Dieu Oh my C'est ça le problème Amen Les gens que Christ a sauvés Ou bien il a guéri Qui était malade Qui a fait du bien Il a multiplié les pains Il a donné les poissons Mais ce sont les mêmes gens qui l'ont crucifié C'est ça le paradoxe Jésus-Christ était mort par un chagrin à la croix C'était pas à cause des blessures Non monsieur C'était pas à cause pour avoir perçu son contenant Mais Jésus-Christ était mort Parce que la personne qui l'avait guéri C'est la personne qui avait craché sur lui Qui l'insultait C'était le problème C'était le chagrin que Christ était mort à la croix Amen Peuple pour lequel il est venu les libérer C'est eux qui l'ont crucifié Oh quel malheur Amen Amen Merci Seigneur C'est comme toi ce soir C'est Dieu qui nous a créé la parole Christ Mais nous le crucifions On le donne tous les noms On l'appelle illégitime Blasphémateur On l'appelle Jésus-Christ Parce que elle dit Les petites choses que vous faites A l'aide de mes plus petits Vous faites cela à moi Quand vous insultez les serviteurs de Dieu Même pas les serviteurs de Dieu Quand vous faites les mauvaises choses A l'aide de plus petits De tout homme sur la terre Vous faites cela à Christ Oh Dieu pardonne-nous Moi je suis coupable Je lève ma main pour demander pardon à Dieu Oh Dieu que tu m'aides Amen Maintenant Dieu opère toujours au travers d'un homme L'homme est l'agent de Dieu Croyez-vous cela Jésus a dit Si vous avez cru en Dieu Croyez aussi en moi Or ce sont des gens qui croyaient en Dieu Qui le crucifiaient Amen Et c'est vrai Pensant rendre service à Dieu Oh my Eh bien Je me laisse être sincère avec vous Amen Je pense Et je crois que L'unique moyen pour moi De voir que Dieu a envoyé son ange Vous écoutez ça Je l'ai vu plusieurs fois Dit William et Mario Branham Je sais Il se fait que Je suis né à ce moment là Ou d'une façon Ou d'une autre Dit William et Mario Branham Dieu m'a simplement fait grâce Et il m'a accordé le privilège D'apporter cela Amen Maintenant Paragraph 43 Je crois qu'il a envoyé son même ange Amen N'oublions pas l'exemple des trois Je crois qu'il a envoyé son même ange Je l'ai vu Dit William et Mario Branham J'en ai parlé aux gens Amen Des centaines de chrétiens L'ont vu Des cendres Amen Branham a témoigné que les gens Des centaines de chrétiens Ont vu cette lumière Cette présence Des cendres Ils l'ont vu Mais est-ce que toi Depuis que tu as cru Tu as déjà expérimenté Cette présence dans ta vie C'est ça le problème Au lieu d'insulter De critiquer Les gens vis-à-vis de la Bible Mais la Bible nous parle Que la lumière Le feu Visité des gens Toi qui dis vrai Est-ce que le feu Tu as déjà visité Je ne parle pas de Satan qui se déguise En ange de lumière Non monsieur Moi je parle du vrai Cep Amen Je ne parle pas de l'imitation Mais je parle du Seigneur Jésus Qui est l'ange De l'alliance Celui qui a visité Moïse Dans le buisson ardent Amen Celui qui a visité Les 120 Apôtres Dans la chambre Et autres Amen Celui qui a visité Paul Sur les chemins De Damas Celui qui a visité A confirmé William Mario Branham En ce temps du soir A Houstonville En 1951 Là où cette photo A été prise Par les scientifiques Les sceptiques Les incroyants Mais ils ont développé Ils l'ont checké A FBI Ils ont compris Que une incréation naturelle A visiter cet été Amen Au Maï Merci Seigneur Maintenant je crois Qu'il a envoyé Son même un ange Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai parlé aux gens Des centaines Des centaines de chrétiens L'ont vu descendre Se rendre visibles Devant 10 000 personnes Un jour Pendant que je baptisais Amen Ils l'ont regardé L'envu Dit William et Mario Branham Les journaux ont publié Des articles Là dessus Vous écoutez ça On a dit que cela A l'aspect D'une étoile Apparaissant au dessus D'un prédicateur baptiste Amen Pendant qu'il baptisait A Deversonville Oh my Alléluia Dites Amen Merci Seigneur Jésus Christ Il est merveilleux Vous avez écouté cela Ici à Camden Il n'y a pas longtemps Alors que je faisais De mon mieux Pour expliquer aux gens Il est resté assis là Embaisé Amen Dans l'assistance J'ai dit je n'aurai plus A parler davantage Voici il vient maintenant Mon frère Que Dieu te fasse grâce Ce soir Que cette présence divine La colonne de feu La lumière Qui a visité William et Mario Branham Même maintenant Il peut apparaître Dans ta maison Père soeur Si tu as la foi Je demande à Dieu De t'ouvrir les yeux Au nom de Jésus Christ Amen Là En pesé Dans l'assistance J'ai dit Je n'aurai plus A parler davantage Voici Il vient maintenant Il est descendu Là Dans l'assistance En tourbillonnant Amen Dit William et Mario Branham Un prédicateur De la Californie Du nom d'Adam Ici A couru vers moi La lumière était si Il s'est arrêté Et il a fermé les yeux Vous écoutez ça Comme cela est un photographe Ainsi prêt A tirer une photo Oh my Amen Cela se trouve Dans mon livre Amen Le fou de Gadara Une prédication prêchée En 1954 Écoute ça mon frère Prends un petit ceci Oh my Et c'est là Que ça a eu lieu Vous pouvez voir ça Je sais que ça se trouve ici Parce que j'ai vu cela Plusieurs fois Amen Mais cela n'a jamais Jamais été photographié Amen Oh my Je suis en train de parler De cette photo Sois pris d'où Sois connecté Prêtez-moi ton attention Mon frère Amen Mais cela n'a jamais été photographié Par De manière à être si authentifique Si authentique Que cela est ici Dans cette photo Amen Merci Seigneur Et cette photo Ne m'appartient pas Cette photo hein Prends un petit Que cette photo Ne l'appartient pas Écoute ça mon frère Elle est Elle appartient Au studio Douglas De Houston Cette photo Appartient Au studio Douglas De Houston Écoute ça mon frère Toi qui critique hein Au Texas Un membre De l'association Des photographes Américains Amen La prochaine N'ayez pas peur C'est moi De 1962 Oh my Paragraphe 20 Et bien Ils sont allés à Houston Dans le Texas Là où la photo De l'ange du Seigneur Avait été prise Une photo authentique Elle avait été examinée Par George Dis la si Amen Pendant qu'un catholique Se tenait là Et discutait Et qu'un ministre Baptiste Disait que la guérison Divine N'existait pas Et ainsi de suite Cherchant à déclencher Un débat Vous écoutez ça Disait que la guérison Divine N'existait pas Et ainsi de suite Cherchant à déclencher Un débat Ou cherchant à le faire Avec M. Bosworth Amen Écoute ça mon frère Pour terminer Oh merci Seigneur Gloire à Dieu Amen Et j'ai dit Je ne prétends pas Être un dieu Dit William Marion Branham Je ne prétends pas Être un guérisseur Dit William Marion Branham Je déclare que Je suis serviteur De Christ Amen William Branham Nous a déclaré Qu'il est le serviteur Du Seigneur Jésus Christ Si je disais seulement Que si ce ministre Est mis en doute Que Dieu Si ce ministère Est mis en doute Que Dieu Témoigne pour lui-même Amen Ce soir mon frère Si tu es connecté Si tu crois A la parole Qui est en train De sortir d'ici Le témoignage Le témoignage De William Marion Branham Par rapport A cette photo Mon frère Tu verras Que Dieu Va venir Confirmer Ce témoignage Je n'est pas Si tu dis à Dieu De t'ouvrir Tes yeux Et tu dis Que je crois La parole De frère Riola En train de dire A propos Du témoignage De William Marion Branham Par rapport A la photo Mon frère Tu recevras Ta guérison Tu recevras Le salut Le Saint-Esprit Quand je le déclare Au nom du Seigneur Jésus-Christ Écoute mon frère Amen Et j'ai dit Je ne prétends pas Être un Dieu Je ne prétends pas Être un guérisseur Je déclare Que je suis Serviteur de Christ Si je dis Seulement Que si ce militaire Est mis en doute Que Dieu Témoigne Pour lui-même Amen Tu es prêt Le fou De Gadara De 1954 La prédication De William Marion Branham Paragraphe 8 Il a dit ceci J'ai dit Je regrette Qu'on débattre De telles choses Je regrette Qu'on débattre De telles choses Le christianisme N'est pas À débattre Amen C'est quelque chose Qui doit être Vécu Vous écoutez ça Et j'ai dit Jamais je Cet homme Ne cesse De me traiter De guérisseur Amen Et j'ai dit Jamais je n'ai Prétendu Être un guérisseur Dit William Marion Branham Amen Et que Être un guérisseur Jamais je n'ai prétendu Pouvoir guérir quelqu'un Dit William Marion Branham J'ai toujours dit Que c'est Dieu Qui est le guérisseur Notre Dieu C'est le Seigneur Jésus Christ Amen Merci Seigneur Et que moi Dit William Marion Branham Je ne suis que son serviteur Pour prier Pour les malades Amen Alors Alors J'ai dit Ce que je détiens De la part de Dieu En fait C'était Don divin Amen Dit William Mario Branham Qui me permet De comprendre Et de connaître Des choses Et qui me révèlent Ces choses Des choses Du passé Des choses à venir Amen C'est ce ton J'ai donné à Branham De comprendre Et de connaître Des choses à passer Et des choses à venir Si toi tu crois aussi En Dieu Dieu t'emmenera A connaître L'avenir Et les choses Qui sont passées Dans ta vie Dites Amen Amen Et j'ai dit C'est indiscutable Cela peut être Cela peut être Prouvé N'importe quand Amen Voyez J'ai dit C'est indiscutable Si c'est ce que j'ai dit Je dis la vérité C'est tout 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 le monde C'est que Dieu Ne pourrait Jamais Enquérir Une erreur Mon frère Ma soeur Au moment que nous sommes En train de témoigner De cette photo Si c'est une erreur Dieu va le témoigner Mais si c'est la vérité Toi qui vas recevoir Cette parole Si tu as la foi Tout ce que tu auras besoin Tu peux le démoner Même maintenant Parce que tu auras la solution A ton problème Au nom des Seigneurs Jésus Christ Amen Je ne peux pas Enteriner une erreur Il n'aura rien à faire Avec une erreur Amen Et cela date De très longtemps Je dis Mais si vous dites La vérité Dieu prendra Honorera la vérité Mon frère Si ce message Est la vérité Ça explique Que tous ceux Qui vont le recevoir Ils vont recevoir La bénédiction Selon leurs besoins Car je le déclare Au nom du Seigneur Jésus Christ Il a dit Qui le fera Oh my Merci Seigneur Pendant 29 Il honorera la vérité Je dis Si que je dis Qui est la vérité Alors Dieu parlera Pour moi Dieu parlera Pour William Mario Branard Qui est en train De se mettre D'accord Qu'il est un don De Dieu Envoyé par Dieu Et qu'il est en train Et qu'il est en train De vouloir Tester cette photo Maintenant Toi qui a la foi Si tu rejoins Cette vérité Sache que Tout ce que tu vas Démoner Parce que Tu es comme un serp Qui est Comme un serp Qui est attaché Au serp Écoute mon frère Amen Et Il honorera La vérité Je dis Si que je dis La vérité Alors Dieu parlera Pour moi Et à peine J'ai dit Cela Qu'il est venu La colonne de feu L'ange Amen Devant Plusieurs Plusieurs Milliers de gens Et on en a Tiré La photo On en a tiré La photo Et la voilà Amen C'était dans Un salle Qui avait Près de 30 000 Personnes Que Dieu Est en train De témoigner De son homme Et les gens Ont vu Et Dieu Est venu Et c'est là Où cette photo A été apparue Amen On va continuer Écoute ça Dans la prédication Montre-nous Le père De 1963 Il est dit Ceci Paragraph 25 Georges Le responsable Du FBI Pour les empruntes Digitales Et les documents A quitté La Californie Et venu Là Au bâtiment Shell Pour examiner La photo C'est des photos Si Écoute mon frère Amen Et il a dit Monsieur Branham Je vous ai critiqué Et j'ai dit Que c'était De la psychologie Mais a-t-il dit L'œil mécanique De cet appareil photo Ne peut pas prendre De la psychologie Amen Mais a-t-il dit La lumière A bel et bien Frappé L'objectif Amen C'est un témoignage De l'un scientifique Quelqu'un Qui est spécialisé Dans les empreintes Digitales À FBI Nommé À cette époque Là En 1951 Monsieur Georges Dillassi Qui est en train D'attester Cette photo Après des examens Minutieusement Effectués Dans Les machines Écoute ça Mon frère Il dit ceci Le responsable Du FBI Jean de Dillassi Pour les empreintes Digitales Et les documents A quitté La Californie Et est venu Là au bâtiment Shell Pour examiner La photo Et il a dit Monsieur Branham Je vous ai Critiqué Et j'ai dit Que c'était De la psychologie Mais A-t-il Et dit Le mécanique De cet appareil Photo Ne peut pas Prendre De la psychologie Oh my La lumière A bel et bien Frappé L'objectif Amen Vous écoutez Vous écoutez ça Et ainsi Vous avez Maintenant La photo Cette photo Mon frère Avaient emmené Un grand Recherche Auprès Du FBI Même L'ingénieur Aux empreintes Digitales Nommé Jean De Dill Lassie A testé Cette photo Devant William Mario Branham C'est ce Témoiné De cet homme Là Que nous sommes En train De lire Amen Il dit ceci Et si vous avez Maintenant La photo Et l'une De ces photos Est à Washington D.C Amen Et au hall Des arts Relugieux Avec une note En dessous Disons Le seul Être Surnaturel Qui a jamais Été Photographié Dans l'histoire Du monde Amen Et maintenant Si tant que vous Passez par là Arrêtez Vous y prouvoir Cela Amen Un témoignage Que Dieu Qui avait visité Qui avait visité Paul sur les chemins De Damas La colonne Le feu Amen Le même Dieu Qui était Désolé Dans la chambre Autre Qui s'est Subdivisé En langue Le feu S'imposant Dans les apôtres Le même feu Qui a visité Moïse Dans le désert Aujourd'hui Il s'est laissé Photographié Sur la tête Des d'un homme Appelé William et Mario Branagh La colonne de feu Et ceci N'est pas pour Amener les gens Vers Branagh Mais pour que les gens Croient Au Seigneur Jésus Christ Vous écoutez ça Amen Amen Oh my Écoute ça Mon frère Oh my Montre-nous Le père De 1963 Paragraph 25 Et George Dillassi Le responsable Du FIPA Pour les empreintes Digitales Et les documents A quitté la Californie Et est venu au bâtiment Chelle Pour examiner la photo Et il a dit Monsieur Branagh Je vous ai critiqué Et j'ai dit Que c'était De la psychologie Mais A-t-il Dillois Une mécanique De cet appareil photo Ne peut pas Prendre De la psychologie La lumière A bien et bien Frappé L'objectif Et ainsi Vous avez Maintenant La photo Amen Et l'une De ces photos Est à Washington Est ici Au hall des arts religieux Avec une onde En dessous Disons Le seul être Surnaturel Qui ait jamais Été photographié Dans l'histoire Du monde Amen Et maintenant Si donc Vous passez Par là Arrêtez-vous-y Vous pour voir Cela A Washington D.C. Oh Amen Le fou De la guerre En 1954 Paragraphe 9 Et puis Jean-Jézy Lassie Le responsable Du département Des documents Douteux Et des empreinteurs Digital L'un des meilleurs Au monde Il a reçu L'appareil photo Amen Le lieu Et tout Le jour Pendant Deux ou trois jours Il a tout examiné Vérifiant s'il y avait Une Une Surimpression Amen Ou quelque chose Comme cela Il avait passé cela Par toutes les centaines De lumière Avez frappé L'objectif Amen Toutes les centaines De lumière De traitement Et autres Tout ce qu'il avait fait Là-dessus Est ici Dédant Et Il a conclu Que La lumière Ava frappé L'objectif Amen L'être surnaturel Ava été Bel et bien là L'être surnaturel Ava été Bel et bien là Amen Merci Seigneur Il dit quoi Oh my C'est C'est le tout premier C'est le tout premier Être dans le monde entier Au sujet duquel On a donc Des preuves Des preuves Scientifiques Irrefutables Amen Que c'était Un être surnaturel Qui Qui a été Photographié Sur un homme Appelé William Et bien Vous pouvez aller A Washington Si vous voulez Amen Il y a quelques temps Vous l'avez tous vu Amen On avait la photo Quand on disait Avoir été prise Par quelqu'un De Jésus Avec les bras tendus Et des avions Atterrissait Vous avez vu cela Dans le journal Amen Mais Ce homme A avoué Avoir Pinsé des photos Ce n'était pas vrai Voyez Il a avoué ça C'était dans le Hard Raider Digest On disait que Ce n'était pas vrai Mais C'est Alexis Mais C'est Alexis C'est des photos Mon frère Ma soeur Celle-ci Ce n'est pas parce que Cher chrétien Je Ce n'est pas moi Brené m'a dit Que ce n'est pas lui Donc C'est plutôt Cette présence Là Qui nous fait Que nous puissions Placer cela Dans nos maisons Parce que C'est Dieu Puissait les serres Photographiés La colonne de feu Sur la tête D'un homme Les scientifiques Compris cela Ils l'ont examiné Très terminicieusement Et ils ont confirmé Et ils ont témoigné En disant ceci Par l'ingénieur Appelé Georges Dillassi Un ingénieur Aux emprunts De douter Et digital Il a dit Qu'un être Sur naturel Qui Qui s'est laissé Photographier Sur la tête D'un homme Amen Merci Seigneur On disait Que Ce n'était pas C'est pas vrai Mais Celle-ci Celle-ci C'est tes photos Mon frère Celle-ci Celle-ci Ce n'est pas Parce que Cher chrétien Ce n'est pas moi Dit William Mario Branham Ce n'est pas moi Il s'est tout Simplement Fait que Je me tenais Là Donc Dieu a permis Que simplement Branham Puisse se tenir Là Et lui-même Se le laissait Photographier Cette présence Cette colonne De feu Amen Il s'est tout simplement Fait que je me tenais Là C'était tout Ainsi Mais celle-ci Est une photo D'un être Surnaturel Et à mon avis Si vous remarquez Bien Celle-là C'est la colonne De feu Amen Référez-vous A mes livres Car Même des années Avant que cela A été confirmé Regardez-là Cela apparaissait De temps en temps Oh my Notre heure est déplacée Mais écoutez Pour terminer Oh my Merci Seigneur Paradeur Férences Regardez dans la brochure La première que j'ai écrite Intitulée Jésus-Christ Le même hier Aujourd'hui Et éternellement Comment les grands journaux De Louis-Syville Dans le Katsuki Et de partout Ont écrit Une lumière mythique Apparaît Au-dessus D'un prédicateur baptiste Local Pendant qu'il baptisait C'était pendant Qu'il se tenait là Et qu'il me parlait Là même Devant au moins 10 000 personnes Que cet événement A eu lieu Amen Il a dit Ton ministère Sera comme celui De Jean-Baptiste Qui a été envoyé Comme précurseur De la première venue De Christ Ton ministère Entraînera La seconde venue De Christ Amen Alors Quand nous arriverons Tous dans la gloire Quand les jours Seront terminés Je ferai Cette déclaration Je crois Cela de tout mon cœur Nous nous lisons Dans la Bible Que c'était La colonne de feu Amen Qui avait conduit Les enfants d'Israël Dans l'Egypte A la terre promise Et c'est vrai Et cette colonne de feu Était l'ange De l'alliance Amen Et c'est vrai Docteur Et qui était l'ange De l'alliance Jésus-Christ Amen Qui est le Dieu De William et Marion Branham Le Dieu de Frère Riola Il est aussi ton Dieu Voilà pourquoi Je vous dis Chalot Que Dieu vous bénisse On a terminé On va continuer Dans les vidéos passées Je crois de tout mon cœur Ceux qui ont reçu C'est de parler Avec un cœur sincère Recevez votre guérison Au nom de Jésus-Christ Recevez le salut La vie de prière La délivrance Tout ce que vous avez besoin Reçois-le au nom Du Seigneur Jésus-Christ Chalot Que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu vous bénisse On va prier Pour terminer Seigneur Jésus-Christ Nous sommes reconnaissants Pour ta volonté Que nous accordez ce soir Nous venons de témoigner Ta parole Laisse que ta parole Puisse produire Ses effets Selon que ta volonté Parce que nous avons témoigné De la vérité Je veux dire que là Vous rencontrerez la vérité Et la vérité vous affranchira Je crois de tout mon cœur Père Que tu as guéri Tes enfants Tu as sauvé les perdus Tu as ramené beaucoup A ta présence Seigneur Gloire Puissance puisse Révenir à toi Au nom de Jésus-Christ Le véritable Dieu Amen Chalot Prenez soin de vous Je t'invite Je t'ai mis en vous 여 Vous eso Je t'ai mis